Salut à tous et à toutes, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo info manga. Aujourd'hui je vais vous parler de trois informations concernant Dr. Stone, Fire Force et Shingeki no Kyojin. Allez c'est parti ! Je vais tout d'abord vous parler, je vais laisser le meilleur pour la fin, vous parler de Fire Force et de Dr. Stone en même temps. Pourquoi ? Parce qu'on vient de nous annoncer il y a quelques jours que Fire Force et Dr. Stone allaient avoir droit à un animé. Dr. Stone, je vais être sincère avec vous, je pense que Dr. Stone c'est peut-être un peu tôt. Fire Force, bah écoute, pourquoi pas, ça peut même être très intéressant de voir ce que ça donne en animé. Dr. Stone, ça peut être très intéressant, mais après je sais pas, il y a combien de tomes au Japon ? 6, 7 ? Il y en a beaucoup plus pour Fire Force il me semble, je crois qu'il y en a une quinzaine de tomes si je raconte pas de conneries de Fire Force. Donc ouais, après ça peut être intéressant, alors je ne sais plus quel studio a pris pour Fire Force, mais il me semble que c'est le studio qui est en train de faire, alors si je raconte pas de conneries, rectifiez-moi dans les commentaires si je me trompe, mais qui est en train de faire l'anime de Jojo's Bizarre Aventure Golden Wind, je crois, la partie 5. Dites-moi, rectifiez-moi si je me trompe, je dis peut-être des conneries. Je sais pas si c'est le studio Bones, enfin bref, donc c'est un studio, voilà, c'est pas mal. Alors après Dr. Stone, j'ai pas vu, j'ai pas vu quel studio allait prendre en charge l'anime, mais je pense que ça peut être très intéressant, sachant que Fire Force, moi en tout cas, je trouve ça très très cool, Dr. Stone c'est pas trop mal, donc franchement, ça peut être vraiment très intéressant de voir ce que cela va donner en animé, surtout, avec Boychi, toi, et d'ailleurs j'y pense, c'est le premier manga, entre guillemets, de Boychi, parce que Boychi il est au dessin, mais adapté en animé, parce que Sunken Rock Origin, bon Origin, je sais pas si ce sera adapté, mais Sunken Rock ça a pas été adapté, j'espère qu'un jour Sunken Rock ce sera adapté, parce que ça peut être très 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 cool, que ce soit adapté, donc après franchement, ça peut être cool, après avoir avec le premier épisode, j'ai pas envie d'être déçu, parce qu'il y a des animés où j'ai été assez déçu, Tokyo Ghoul, Terra for Mars notamment, où je me suis dit putain ça va être cool avec l'anime et tout, bah non, en fait Tokyo Ghoul c'est la saison 2 où je suis dérangé, la première saison ça va, ça passe, et Terra for Mars dès le premier épisode, c'est pas ça, donc j'espère avoir le même ressenti pour le moment que j'ai eu avec le premier épisode d'Inomaru Sumo, j'ai pas encore continué, mais j'espère avoir le même ressenti, que ça reprend bien, que c'est bien adapté, de toute manière peut être que je ferai une vidéo review là dessus, à voir, je ne sais pas si je le ferai, mais franchement à voir, donc laissez moi en commentaire vous ressentis par rapport à ces deux adaptations, donc Fire Force et Dr. Stone. La deuxième information du jour, enfin pas du jour, mais plutôt d'il y a quelques jours, et ben Hajime Isayama nous apprend la fin qui arrive très vite de Shingeki no Kyojin, alors attention je ne lis pas les scans, je suis en train de lire le tome 21, Shingeki c'est juste un manga incroyable, je ne suis pas étonné à vrai dire qu'il ait annoncé la fin du manga, parce qu'il y a deux ans il y avait déjà des rumeurs pour, ouais Shingeki ça s'approche de la fin et tout, sauf que, il y a un petit problème, c'est un petit problème, c'est que je crois qu'on est au scan 110, si je ne raconte pas de bêtises, et qu'apparemment il se passe des trucs de ouf, mais que, apparemment dans 10 chapitres c'est fini, Shingeki dans 10 chapitres c'est fini apparemment, alors je me trompe peut-être, mais il me semble que j'avais vu ça, sur un site, alors, il y en a apparemment qui ne sont pas enthousiastes là-dessus, parce qu'ils ont peur que ça bâcle la fin, moi j'ai peur aussi avec des chefs-d'oeuvre comme Shingeki, c'est que ça nous bâcle la fin, Naruto c'est mon manga préféré, et la fin a été bâclée, Bleach, 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 c'est un manga que j'aime vraiment bien, la fin a été bâclée, tu vois, Fairy Tail j'ai pas été enthousiaste par la fin, voilà, donc j'espère vraiment, vraiment ne pas être déçu de la fin, de Shingeki, mais vraiment j'ai peur, mais je pense que ça peut être très très ou, parce qu'on m'en dit que du bien, ouais, j'évite les scans, j'évite même les spoils, donc ne spoilez vraiment pas dans les commentaires, de toute manière si je vois un truc de spoil, bah je le dirai direct, mais j'espère que vous ne spoiliez pas, si vous lisez les scans, mais en tout cas, j'en attends beaucoup, bah moi quand j'en serai à ce moment là, bah moi j'ai pas envie de me dire, putain, la fin de Shingeki, ça s'est fini en cul de poisson, ça s'est fini comme de la merde, j'ai envie d'être très satisfait de la fin, d'avoir une belle conclusion, et personnellement de ce qu'on m'a dit, ouais, il se passe trop de trucs, s'il se passe des trucs, étant dit dans 10 chapitres à la fin, voilà, j'ai peur, j'ai peur que la fin soit bâclée, que les mystères ne soient pas vraiment résolus, alors après je peux pas être vraiment subjectif là dessus, parce que j'en suis, qu'au tome 21 encore, je suis à jour pour le moment au niveau des tomes, comme j'ai dit sur Instagram et Twitter, bon en tout cas, donnez moi vos ressentis là dessus, par rapport à la fin de Shingeki qui approche, à grand pas, comme la fin de Seven Deadly Sins, qui va arriver fin d'année prochaine, fin juillet 2019 il me semble, donc voilà, ça passe vite, parce que t'as déjà la fin de Seven Deadly Sins, t'as la fin de Shingeki, t'en as, c'est la fin, c'est la fin d'une époque, il reste One Piece, et puis, et après, faudra laisser place à la vraiment nouvelle génération, du style Black Clover, Mario Academia, voilà, donc donnez moi vraiment vos ressentis, que ce soit, sur la fin de Shingeki en animé, que ce soit sur, les deux animés, Fire Force, et Dr Stone dans l'espace commentaire, ça me ferait plaisir de connaître un peu vos ressentis à vous, voilà, au fait, n'oublie pas de commenter, liker, partager si cette vidéo t'a plu, et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, quant à moi je me casse, et moi je te dis à bientôt, pour une prochaine vidéo, allez, t'as là ! Sous-titres par Jérémy Diaz